Le projet a été initié en 2006 entre Alain Rousset et Jacques Rigaud, qui était le président du frac aquitaine de l'époque. On avait un frac sur les bassins à flots, un frac qui à la fois devait accueillir du public, ce qu'on appelait les fracs de deuxième génération, qui allaient donc au-delà déjà de leur mission première, qui était de constituer une collection d'œuvres contemporaines, donc de soutenir le marché des artistes contemporains, français, internationaux. Et on avait un bâtiment qui n'était plus adapté du tout aux nouvelles missions du frac. On avait d'autres projets en France qui avaient commencé à émerger, le frac Bretagne, le frac PACA, qui étaient en train de se penser dans des nouveaux bâtiments. Et donc Alain Rousset décide effectivement de donner suite, lance une étude de programmation en 2007 autour du frac. Et puis assez rapidement, Alain Rousset se dit qu'on pourrait accueillir sur un bâtiment ou une parcelle commune nos deux autres agences, je dirais même trois à l'époque. On est encore en 2007, on a une agence du livre, une agence du cinéma qu'on n'a pas encore fusionnée, ce qui est le cas aujourd'hui. Et puis on a une agence qui travaille autour des questions du spectacle vivant. Alain Rousset décide à la fois de relancer une étude de programmation sur la totalité de ces outils sur une parcelle encore une fois ou dans un même bâtiment. Et puis en même temps, avec Bordeaux Métropole, on lance une étude d'implantation. Une étude d'implantation qui nous fait assez rapidement des propositions sur 12 points dans l'ère métropolitaine. Et de manière conjuguée, on a l'étude de programmation. En parallèle, on décide, et Alain Rousset décide effectivement de venir s'installer sur ce territoire. Et puis en 2011, à la fin de l'étude de programmation, on lance le concours international pour choisir l'équipe d'architecture qui va construire le bâtiment. On a pris du temps pour concevoir le bâtiment. On est sur deux agences, un frac qui ont des missions très différentes, qui avaient des besoins programmatiques, des besoins architecturaux différents. On avait besoin de travailler l'acoustique d'un plateau de travail qui ressemble à une cage de scène d'une salle de spectacle. Et en même temps, ce n'est pas une salle de spectacle. On avait besoin de penser les fonctions d'accompagnement de la filière du livre et du cinéma. Donc on a dans cette méca une salle de cinéma, mais qui n'est pas un cinéma en tant que tel. C'est une salle à disposition des professionnels qui nous permet de pouvoir faire des projections dans une qualité numérique identique à une salle de cinéma, mais d'abord à vocation de l'accompagnement de la filière professionnelle. Donc voilà, il fallait qu'on conjugue ces besoins, il fallait qu'on conjugue également la circulation des publics. Nos trois outils, encore une fois, ont aussi des différences. Le frac est la vitrine la plus grand publique avec des espaces d'exposition qui accueillent bien évidemment le grand public en tant que tel. Le travail de médiation avec les scolaires, là où l'agence du spectacle vivant, sa vocation, c'est d'offrir des espaces de résidence et d'accompagnement à l'ensemble des équipes du spectacle vivant. Donc moins de public, beaucoup plus de professionnels. Et pareil pour l'agence du livre et du cinéma, donner effectivement des fonctions nouvelles, des bureaux d'accueil pour les sociétés de production qui doivent être présentes dans le bâtiment 24h sur 24, 7 jours sur 7, quand elles ont des besoins. Et donc il fallait conjuguer, et ça a été un travail relativement long pour le programmiste pour réussir à travailler cette programmation architecturale, ce qui a permis ensuite à l'architecte de pouvoir donner vie à cette programmation avec un bâtiment qui, aujourd'hui, de l'avis des professionnels qui sont présents au quotidien dans cette maison, remplit pleinement ses fonctions. Et on a travaillé sur une proposition que l'on voit ici, d'une arche complètement désaxée, qui permettait de satisfaire la volonté de nos agences et du frac d'avoir des espaces qui leur soient propres. Donc on a ce principe des deux piles, une pile pour la cage de scène, pour notre agence du spectacle vivant, l'OHARA, une pile en partie dédiée à l'agence du livre et du cinéma, et une grande structure de ponts qui sont effectivement les espaces dédiés au frac, à la fois des réserves, des réserves importantes, plus de 1000 mètres carrés, des réserves qui ont été travaillées de manière importante avec une technologie dédiée à chaque salle, en fonction de la typologie des œuvres. Donc degrés d'hygrométrie spécifiques pour la photo, pour la vidéo. Une capacité à pouvoir transporter de manière très simple les œuvres pour les faire circuler, puisque la force d'un frac, c'est d'être présent sur l'ensemble du territoire régional et pas uniquement sur les expos organisées ici à l'Ameca. Donc il fallait organiser tout ça. Et on avait à la fois chacun chez soi et des espaces partagés, comme ce grand hall, comme cette terrasse qui a été proposée et d'autres espaces qui sont des espaces communs, qui permettent ce qu'on appelle l'hybridation, donc un travail de nos trois agences ensemble, de nos trois agences et bien évidemment avec le milieu artistique de la Nouvelle-Aquitaine, puisque le changement, c'est que quand on a lancé le concours, on était à l'époque de l'Aquitaine et on termine et on inaugure le bâtiment avec une région qui a triplé, qui est l'une des plus grandes régions de France. Et donc il fallait faire muter le projet dans une architecture qui avait déjà été pensée et on s'est rendu compte que le bâtiment avait été bien pensé, puisqu'il s'adaptait parfaitement dans ce nouveau territoire.